RTCI nous réunit. live streaming sur notre site, ou plutôt page Facebook, RTCI. Alors aujourd'hui, je vous propose de parler du news du week-end, on peut dire ça comme ça. L'élection de M. Khalil Zewia, le nouveau secrétaire général du parti TAKATOL. Donc après une traversée du désert relativement longue, le parti TAKATOL vient de tenir son troisième congrès hier et avant-hier. Et une nouvelle équipe veille désormais au destiné du parti en exclusivité RTCI. Je suis ravi de recevoir le nouveau secrétaire général du parti TAKATOL, Khalil Zewia. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, c'est avec plaisir que je vienne ici et je vous salue toute l'équipe et bien sûr tous les auditeurs de RTCI. Merci infiniment. Félicitations à vous et à toute l'équipe qui vous accompagne. La nouvelle équipe qui dirigera le parti TAKATOL. Vous-même qui êtes le nouveau secrétaire général. Hela Benyoussouf Odeni également qui est la vice, donc secrétaire général. Et puis vous allez nous parler également des autres membres qui composeront le bureau de TAKATOL, si vous permettez. Alors si on revient sur ce congrès-là, au départ vous étiez deux en lice, donc vous-même et puis Simuldi El Janoub, une autre figure du parti TAKATOL qui est constituant également, qui est à l'Assemblée nationale constituante. Et puis donc il s'est désisté lors du vote et c'est vous qui avez été propulsé pour être le nouveau secrétaire général. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu des discussions. En fait, on a changé notre règlement intérieur en créant des postes de responsabilité avec une dénomination nouvelle. Le numéro 1 s'appelle président et avec une vice-présidente. Et il y aura un secrétaire général qui sera chargé, avec son adjoint, chargé de tout ce qui est organisation, tout ce qui est vie interne du parti en vue de créer une machine partisane. Et donc l'élection devait se faire sur un ticket, donc un duo. Donc on s'est présenté moi-même et avec Mme Hela Ben-Noussouf. C'est le moule d'Eriahia qui, je voudrais vraiment rendre un hommage vibrant, qui est un camarade fondateur, qui est même mon aîné, même plus ancien que moi, dans le militantisme, après discussion, et afin de maintenir plus de cohésion, à préférer se retirer et soutenir ma candidature. Voilà, c'est un exercice démocratique. Bon, c'est un bon exercice démocratique, mais beaucoup de journalistes qui étaient présents, ça fait que le matin même, les discussions étaient très serrées et avait, bien sûr, une campagne électorale interne assez intense. Si vous présentez à l'opinion publique la nouvelle équipe qui dirigera donc Etacatl pour ce mandat-là. Alors pour le moment, il n'y a que deux noms qui sortent, c'est moi-même et Mme Hela Ben-Noussouf, puisque nos élections se passent en deux temps. C'est-à-dire que le ticket président, vice-président est élu par les congressistes. Et les congressistes ont élu hier le conseil national, autour de 100 personnes ont été élus hier en fin d'après-midi, donc on a les résultats. Et ce conseil national va se réunir dans 15 jours pour élire le reste du bureau politique, de l'ordre où on va être dans l'ensemble 25, avec un bureau exécutif de 11. Et les différents postes vont être pourvus, et surtout je tiens à parler du poste de secrétaire général et de son adjoint, qui vont effectivement être responsables de la machine du parti. La machine du parti. Alors lors du troisième congrès de Takatl, M. Khalil Zewia, une page vient d'être tournée, celle de Mostafa Ben-Sharfer, donc le président de l'Assemblée nationale constituante. L'un, je dirais, des figures emblématiques de ce parti. Nous avons eu cette déclaration avant-hier même au palais du congrès. Vous allez vite en besogne. De toute façon, le fait que je ne me représente pas au secrétariat général n'est pas un scoop. Parce que je l'ai annoncé. Je pense qu'il faut donner sa chance à une nouvelle équipe, en espérant qu'il y ait une nouvelle dynamique pour le parti lui-même, qui est sur une bonne envolée en ce moment, après avoir fait une évaluation très très approfondie des raisons de l'écherche de ce qui s'est passé en 2014 aux élections. Maintenant, nous avons un peu remis le parti en marche. Et j'espère que ce congrès clarifiera encore davantage. Un certain nombre d'options changera de méthode de travail en créant une nouvelle dynamique avec un son nouveau, des jeunes. Vous savez que nous sommes pratiquement peut-être le seul parti qui fait un quota jeune et un quota femme dans nos structures. Et nous avons respecté cette règle. Donc ça va continuer. Ça va continuer. Selon M. Amostfa Benjarfel, on va revenir sur cette question de quota. Mais un mot s'agissant donc du fait que le président ne s'est pas représenté pour un autre mandat. Ce n'est pas coutume en Tunisie. Ce n'est pas très 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 très... Je veux dire, ça ne se reproduit pas souvent, ce genre de position. Vous voulez dire qu'il y a une habitude de présidence à vie ? Ben, c'est le moins que l'on puisse dire. L'exemple nous est venu d'en haut. Non, mais c'était prévisible et c'était décidé depuis bien longtemps. Beaucoup de gens avaient pensé qu'on aurait dû faire ça en 2015. Mais M. Amostfa, tout en annonçant qu'il était partant, a dit qu'il vaut mieux que ce départ soit de manière organisée, structurée, dans le calme et pas dans la précipitation. Et c'était dans la logique que tout le monde le savait. Et il a dit dans son discours qu'une tradition de deux mandats pour la présidence d'un parti serait une excellente chose. Il a fait deux mandats, puisque le premier congrès c'était en 2009 et le deuxième en 2013. Et donc c'est... Parce que la période est longue, on est resté longtemps dans la clandestinité. Donc on n'a pas fait de congrès. Et c'est dans la logique, c'est une bonne chose. Il faut qu'il y ait ce genre de tradition. Il faut que ce soit même écrit dans les... Je crois que le parti républicain, ou le PDP, a instauré cette tradition qui est une excellente tradition. Et je tiens à saluer Meya Jribi, qui m'a, malgré sa situation, qui m'a appelé hier soir pour me féliciter. C'est une camarade de longue date. On a vécu toutes les luttes ensemble et ça, ça ne s'oublie pas. Alors, Moussa Benjaf vient de dire quelque chose de très important. Il vient de dire qu'au sein du parti Takatol et après la débâcle de 2014, notamment les élections de 2014, donc vous avez fait une évaluation, vous avez fait, donc, je dirais, vous avez tiré au clair ce qui n'a pas marché. Vous avez essayé de voir un peu, donc, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné réellement ? Qu'est-ce qui changera avec Takatol d'Urlil-Zawiyah ? Vous êtes le secrétaire général, vous êtes le président aujourd'hui, donc vous avez la responsabilité de ce mandat. Ce qui va changer, c'est que d'abord la conception de l'équipe dirigeante. Ça va être beaucoup plus collectif, avec une répartition des tâches. Vous savez que Moussa est très démocrate, mais c'est une personnalité charismatique nationale et qui domine. Alors maintenant, c'est le travail d'une équipe que je vais animer et avec des répartitions importantes. Et puis, on a dit nouvelle génération, nouvelle politique, donc il y a une place importante aux jeunes. Nous venons de faire, il y a une quinzaine de jours, le congrès de l'organisation des jeunes, qui est membre de l'international socialiste des jeunes, de même que pour les femmes. Et donc, la place aux jeunes va être très très importante. 40% de nos adhérents ont moins de 32 ans. Le conseil national, donc on a une politique de quota au sein du conseil national. La parité, d'abord dans les responsabilités. Lorsqu'il y a un responsable avec un adjoint, il faut qu'il y ait une parité pour les femmes. Pour les représentations régionales, on a tenu à ce qu'il y ait la parité des représentations. Pour la liste nationale, parce qu'il y a une liste nationale pour le conseil national, 30% pour les femmes, ce qui a été respecté. Donc, sur la liste nationale, il y a 45 membres. Il y a 15 femmes, plus 15 jeunes. Donc, c'est déjà excellent pour l'image du parti. Et je pense que c'est une bonne chose. Donc, ce qui va changer sur le plan organisationnel. Et on va essayer de mettre en place une équipe comme qui va être efficiente. Et sur le plan politique, le parti va continuer sur la période d'or de la Tunisie et même du parti. C'est-à-dire, la période d'après le 14 janvier 2011 et d'après le vote de la Constitution en 2014. C'est-à-dire, où tout le monde a défendu les principes de la révolution et les principes du changement démocratique en Tunisie. De l'instauration de l'état de droit, de la démocratie et de la justice sociale. C'est-à-dire, aujourd'hui, pour nous, c'est très important. La Constitution de 2014 est vraiment le texte fondateur de la Deuxième République à défendre, bec et ongle. Et à demander à ceux qui nous gouvernent, et ils ont failli, à cette tâche, à appliquer la Constitution et à la rendre efficiente. En instaurant toutes les instances constitutionnelles. Et lorsque j'entends récemment le discours de M. le Président, parlant des difficultés de ces instances qui veulent... D'abord, elles n'existent pas. Ils n'ont fait aucune. Aucune n'a été créée. Donc, d'abord, créons-les. Mettez-les en place. S'en ont alors le temps de travailler. Et après, on les juge. On y reviendra, si vous permettez, mais par rapport à la question du bilan. Quel bilan avez-vous tiré ? Quels sont les enseignements majeurs de la débâcle de 2014 ? Parce que vous savez mieux que moi, Cyril Lézé, que l'image du Takatol était corché. Donc, lorsque j'entends que vous allez mettre en place une équipe comme... C'est, à mon avis, intéressant ce que vous allez faire. Parce que l'image de Takatol, malheureusement, aujourd'hui, tire encore cette image de ne pas avoir respecté une promesse pour les électeurs. Alors, le bilan que vous avez fait, les enseignements que vous avez tirés de la débâcle de 2014. Alors, on a évalué notre parcours après les élections de 2011 jusqu'à 2014. Et quelles sont les erreurs et les fautes, que ce soit sur le plan interne du parti, parce que... C'était un dialogue sincère ? C'était un dialogue dur, sincère et dur. D'ailleurs, on a fait un débat contradictoire à l'école politique de Cidris. Le CEMI, donc, le centre d'études mitterranéennes. Enfin, des études mitterranéennes. Mitterranéennes. Et on a ramené même des contradicteurs. Je ne pense pas que Ziad Krishen a été... Le journaliste, oui. Le journaliste a été notre ami, mais qui a été extrêmement critique. Et donc, on a eu un débat contradictoire avec lui, qui a même été publié par Nauet. Tout le débat public a été publié par Nauet. Donc, il est consultable, comme vous voulez. Il est sur Internet. Et donc, d'abord, l'évaluation de ce qui a été fait comme erreur dans l'organisation du parti. Parce que toute la direction a été au gouvernement et le parti a été délaissé. Et deuxièmement, les erreurs politiques qu'oblisent au moment où il fallait peut-être, dans certains moments, être beaucoup plus tranchant. Ce qu'on l'a été pour la Constitution, peut-être qu'on l'a été moins dans le gouvernement. Parce qu'il fallait préserver une cohérence gouvernementale. Vous voyez que parfois, maintenant, dans les gouvernements actuels, il y a des déclarations contradictoires entre ministres, de bords différents. Il y a même des partis politiques qui critiquent les partis avec qui ils travaillent. Avec des ministres avec qui ils travaillent. Donc, l'absence de solidarité au sein de l'équipe gouvernementale. L'absence de solidarité affaiblit le gouvernement. Surtout qu'on était dans une période d'instabilité politique et qu'il fallait maintenir le cap. Nous avons sacrifié notre position pour que la Tunisie puisse aboutir à cette fameuse Constitution dont on est fier aujourd'hui. Alors, promesse électorale, nous, nous avons dit gouvernement d'intérêt national, au mois de juillet, bien avant les élections. Il y a eu des résultats d'élections. Il y avait le choix, soit de dire, moi, je suis dans l'opposition et certains de nos amis démocrates ont eu cette position. Je parle de Massar et du parti républicain. Et aussi, en 2014, ils ont été balayés par les élections. Donc, ils ont eu le même sort, en fait. En 2014, le vote utile a balayé tout ce qui est centre. Et ce vote utile a abouti à une alliance qui n'était pas annoncée. Et les deux ont dit, on ne travaillera pas avec l'ennemi. Parce que pour nous, tout ce qui respecte la République, ce ne sont pas des ennemis. Ce sont des concurrents. Ce sont des adversaires politiques. Mais ce ne sont pas des ennemis. L'ennemi, on ne pactise pas avec lui. On ne travaille pas avec lui. Laissez-moi terminer ma phrase. C'est ce qui n'est pas bien dans la politique actuelle en Tunisie. Et qui fait que le citoyen ne fait plus confiance aux politiques. C'est que lorsqu'on va dans la radicalité, dans le positionnement extrêmement radical, et puis on fait du son à 80 degrés. Si la roue du temps revenait en arrière, et que les élections de 2011 seraient les mêmes, est-ce que vous opterez toujours pour cette Troïka avec l'NAV ? Non, on aurait défendu quand même l'existence d'un gouvernement d'intérêt national, mais avec une autre composition. Et avec d'autres conditions beaucoup plus drastiques. Les ministères de souveraineté, il fallait les maintenir chez des indépendants, ou disons des personnalités qui ne posent pas de problème. On avait juste gardé le ministère de la Défense, qui était un élément positif dans le premier gouvernement du mois. Donc c'est beaucoup plus exigeant. Mais il y a eu des élections, il faut être démocrate. On l'est ou on ne l'est pas. Il y a eu des élections, il y a un parti qui a eu le plus grand nombre de voix, et de loin, alors on va dire non, on n'est plus démocrate. Ou on respecte le vote du citoyen, ou on ne le respecte pas. La question ce n'est pas de respecter, de ne pas respecter, mais de faire alliance. C'est la question, c'est de faire alliance, ne pas faire alliance. Alors, est-ce que c'est une... Est-ce qu'aujourd'hui, ceux qui sont au gouvernement ensemble disent qu'ils ne sont pas en alliance ? Pourtant, ils font le même programme économique ensemble pour cinq années. Alors, les élections de 2011, c'était pour une année, rappelez-vous. Donc c'est un gouvernement provisoire. D'ailleurs, même les médias disaient gouvernement provisoire. Et donc c'était pour assurer une transition politique, et non pas pour faire un programme économique et social. Sur lequel, d'ailleurs, on a eu beaucoup de mal à faire, puisqu'on n'était pas du même bord. Et même sur beaucoup de plans politiques, on n'était pas du même bord. Récemment, ils parlent du retour des fondations, des Aoukhaf et des Ahbis. Et bien, la bataille était très dure au sein du gouvernement pour annuler cette Aoukhaf et cette Ahbis proposée par l'ancien ministre des Affaires religieuses. Donc, c'est ça la situation dans laquelle on était. Alors, dire qu'on peut être dans l'opposition, c'est une tranquillité. Mais je vous dis une chose. Imaginez un peu qui aurait pu remplacer Moussa Moukhaf à la tête de l'ANC. Et quel aurait été le devenir de l'ANC s'il n'y avait pas Moussa Moukhaf. D'accord. Alors, je vous laisse toujours, donc, chers auditeurs et auditrices, dans l'ambiance, donc, de ce Congrès Troisième Congrès. Et vous avez reçu, il y a eu un invité de marque, donc, plusieurs invités de marque, la vérité. Mais l'un des plus importants, je dirais, c'est le secrétaire général de l'International Socialiste, donc, le Chilien, Luis Ayala, qui nous a donné cette déclaration. Elle est en anglais. J'essaierai, donc, de traduire par la suite. Moussa Ayala, merci pour nous donner cette entrevue. Et ma première question est, comment vous évaluatez le processus tunisiennes démocratique ? Alors, vous savez, d'abord, le fait que nous sommes ici, nous avons un Congrès d'un parti qui est, vous savez, dans l'opposition, formally, even though it has been very central to the development toward gaining back democracy, freedoms and rights, well, it tells everyone that there is a space for ideas, there is a space for people to express themselves, there is the clinicians have regained, you know, their right to have their own opinions and express them and have them. And this is one important achievement. Un important achievement, dit Mr. Ayala. Donc, Luis Ayala, c'est le secrétaire général de l'International Socialiste qui dit, en substance, donc, en résumé, qu'il est satisfait, qu'il porte un regard positif sur la transition démocratique, donc, tunisienne, et que l'accomplissement devrait, donc, se faire, faire l'île, c'était aussi l'occasion pour voir plusieurs, donc, de vous allier, des partis socialistes dans le monde, le parti socialiste espagnol, le parti socialiste suédois aussi, parce qu'on parle de partis socialistes suédois, on parle également du soutien indéfectible pour la cause palestinienne, ce sont des précurseurs, ce sont des, je dirais, des alliés très importants pour la Palestine. Alors, le parti socialiste marocain également, donc, que vous avez été, je dirais, bien entouré d'invités de marques qui, d'autres, étaient présents lors de ce congrès. Et il y avait le représentant du Front des Forces Socialistes algérien, et, donc, le parti socialiste espagnol. Un message nous a été adressé par M. Martin Schulz, qui est le responsable numéro un du parti socialiste allemand. Et qui sera en liste très bientôt contre Angela Merkel, donc, dans les élections. Son message a été lu. Ce qui a été dommage, et je tiens à le dire, c'est que deux partis frères arabes n'ont pas pu venir de représentants, le parti social-démocrate égyptien et le parti du Kurdistan démocratique, parce qu'ils n'ont pas pu obtenir des visas. Des visas ? De nos consulats. D'accord. Et c'est un drame pour moi, pour la Tunisie, que des citoyens arabes, des pays arabes frères, avec qui on n'a aucun problème, ne puissent pas avoir de visa. Alors, ils n'ont pas pu avoir de visa pour des considérations politiques, ou le temps n'a pas... Non, 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 ils ont déposé aux 15 jours. Et on ne sait pas, il y a eu une suite de demandes, pardon, une suite de demandes de papier, de paperasse, puis finalement, le visa n'a pas été accordé. On sait très bien, tout le monde sait que depuis des années, même avant la Révolution, qu'on a des difficultés sur le plan des visas. Avec l'Egypte, j'en ai même eu moi-même avec l'Egypte en 2009, je pense, ou 2008. Mais il faut que ça change. Ce n'est pas normal qu'on puisse obtenir un visa d'un pays européen dans les 3 ou 4 jours, parfois, et que les pays arabes en puissent pas... Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Alors, revenons donc à discuter... Et puis, l'invité, on l'a oublié, pas qu'on l'oublie, le représentant de la Palestine, M. Abbé Zek, qui est le ministre, qui est venu spécialement des territoires occupés, et à qui je voudrais rendre hommage. Il nous a appelé hier soir pour nous féliciter. Et vraiment, ça fait chaud au cœur. Nous avons une délégation du parti à assister au congrès du FATAH il y a quelques mois. Ils sont allés à l'intérieur des territoires occupés. Et c'était quelque chose d'extraordinaire. Bien sûr, les Tunisiens, vous savez que les autorités d'occupation, pendant ce congrès, il y avait des délégations de tous les pays du monde. Ils ont dit... Il y avait une visite organisée pour le Quds. Ils ont dit, tout le monde peut accéder à le Quds. Sauf les pays arabes et musulmans. Donc, les délégations, les Européens sont allés, les Canadiens sont allés, sauf les Arabes. Et notre délégation n'a pas pu... C'était une décision, donc, de l'antité sioniste. De l'antité sioniste, oui. Alors, revenant à des questions, donc, nationales, donc, d'intérêt national, vous avez tenu votre troisième congrès, donc, hier et avant-hier, soit à quelques mois des élections municipales qui sont censées avoir lieu, donc, le 17 décembre, là, on ne sait pas réellement si elles vont avoir lieu. La date limite, c'est le 18, donc, septembre prochain, pour que le président de la République appelle les Tunisiens à voter. Mais il semble que c'est hypothétique dans la mesure où l'Assemblée nationale, enfin, l'Assemblée nationale, le Parlement n'a pas encore, donc, voté les deux membres restants, donc, de l'ISI. Est-ce que vous allez vous intéresser à ces municipales ? D'abord, nous sommes très intéressés par les municipales, et tous les partis politiques sérieux doivent être intéressés par les municipales. On a travaillé à mettre en place une coalition citoyenne, avec beaucoup d'indépendants, et nos deux partis démocratiques, le Parti républicain et le Massar, et donc, il y a même une plateforme qui est prête et qui devrait être annoncée incessamment. Maintenant, il y a cette plateforme-là, donc, avec le Massar et le... Le Joumoury et des indépendants. C'est une plateforme de participation aux élections législatives, citoyenne large, avec un soutien de ces trois partis. D'accord. Donc, cette plateforme devrait être annoncée cette semaine ou début de la semaine prochaine. Donc, c'est un scoop que vous nous donnez, là ? Non, c'est pas un scoop. Non, non, non. Parce qu'auparavant, vous avez essayé d'avoir, donc, une coalition, je dirais, avec le Parti Taillard, avec le Parti, donc, de l'Alliance, mais ça n'a pas abouti. Ça, c'était autre chose. C'était un projet pour mettre en place un grand parti... Un parti centriste, oui. Un parti centriste. Ça n'a pas abouti, et... J'ai bien peur que ça n'aboutisse pas aussi, s'agissant, donc, de le Massar et du républicain. On verra tout pour que ça aboutisse, surtout que ce n'est pas une alliance partisane, au vrai sens du mot. C'est une alliance citoyenne. C'est une alliance citoyenne où la part la plus importante va être donnée à la société civile. Donc, c'est un autre cadre. Et on voudrait que ce soit le début de quelque chose de nouveau. On verra ce que ça va donner. Voilà. Ce qui a été décidé, c'était annoncé dans les journaux. Je me rappelle l'interview de Junaid Abdeljawet, sur le Maghreb, et c'était ça. Même Aïssam Cheb, et on a parlé. Donc, voilà. Nous sommes vraiment intéressés par les élections. Le deuxième, nous sommes vraiment... Ce n'est pas bien que les élections soient reportées pour l'image du pays. Je l'ai dit dans l'interview sur le Maghreb. Ce n'est pas bien pour l'image du pays. Un pays qui ne respecte pas ses échéances électorales, ça touche à la confiance. Et la confiance touche directement à l'économie. L'investissement, les étrangers... Donc, la visibilité n'est pas... La visibilité. Maintenant, il y a une autre complication. Il n'y a pas que deux. Tout à l'heure, en venant ici, j'ai été écouté à la radio, sur notre chaîne, le président intérimaire ou le vice-président de l'instance électorale, en disant, on va demander l'avis du tribunal administratif sur la deuxième question qui est... Parce que, fin septembre, il y a un tiers de cette instance qui devrait être renouvelée. Et donc, la situation est difficile. Parce que dans le... Donc, on a deux vacances et deux partants. Et trois. Oui. Et il faut savoir que, dans le texte de l'ISI, le président ne part pas. Donc, il faut... Alors, il n'y a pas de président. Alors, il n'y a pas de président. Donc, il faut qu'ils élisent deux pour pouvoir choisir un président. Et après, les trois autres partent. Et donc, c'est une instance qui est dans une instabilité organisationnelle et institutionnelle telle que ça va être difficile de faire des élections sachant que le premier tiers, lorsqu'il est parti, l'Assemblée, l'ARP, a mis plus d'un an pour les remplacer. Exactement, oui. Plus d'un an pour les remplacer. Donc, maintenant, moi, je dis que même les élections en 2018 sont mises en question. 2019. 2019, pardon. 2018, 18. C'est-à-dire, les élections municipales... Ah, municipales, si elles sont reportées pour 2018. Ah, d'accord. Elles seront remises en question. Et je ne sais pas, je ne sais pas si ce n'est pas une volonté politique de certains hauts responsables pour qu'il n'y ait pas des élections municipales. Même si tout le monde perd or, haut et fort, il ne peut pas faire le contraire. Il ne peut pas y avoir quelqu'un qui est aujourd'hui qui va venir dire on n'est pas pour les élections. On va dire on est pour les élections, mais on va tout faire pour que ça n'aille pas lieu. Et c'est ça le problème. De manière détournée et en provoquant des blocages administratifs et d'organisation de telle sorte que ça va encore plus dégoûter les citoyens. Votre regard sur le remaniement du gouvernement qui est censé avoir recevoir la confiance de l'Assemblée aujourd'hui même, quel regard portez-vous sur ce remaniement ? Est-ce qu'il va dans le bon sens ? Est-ce que vous pensez que les choses vont changer avec la nouvelle équipe qui vient de prendre les rênes de certains ministères ? Comment évaluez-vous le gouvernement en chède 2 ? A priori ? Pour le moment, on ne peut évaluer que sur les personnes. Parce que le programme, on va l'avoir tout à l'heure. Bien que je ne pense pas qu'il va y avoir un changement fondamental. J'espère. Dès leitmotiv, donc la corruption, le terrorisme. Sur les personnes, première évaluation, il y a un retour important des anciens. Et lorsqu'on voit que sur la liste des ministres, Denis Day, ce n'est même pas moi qui l'a dit, vous pouvez voir le journal Le Monde, tous ont été soit des anciens ministres, soit de hauts responsables du RCD. Il faudrait que le chef du gouvernement s'assure que certains n'aient pas des boulets judiciaires qu'ils traînent en Tunisie ou ailleurs. Parce qu'il se dit que certains ont des dossiers judiciaires. Il ne faudrait pas qu'en... Il y a même un ministre qui est sous la coupe de la liste de confiscation des biens. Ah, d'accord. Ça, vous ne le savez pas. Je ne le savais pas. Vous allez chercher un peu. Je vais chercher. Je vais chercher, on va le savoir. Donc, c'est vraiment, ça c'est important sur le plan. Ceci dit, il y a des personnalités et des compétences tout à fait respectables. Je vais citer, c'est Abdel Karim Zbidi, je vais citer Khaled Gadour qui est une compétence réelle à l'énergie et dont l'honnêteté est reconnue depuis longtemps. C'est issu d'une famille de syndicalistes mais surtout de compétence et d'honnêteté reconnue et c'est une valeur ajoutée certaine. Vous voyez que nous ne sommes pas dans la négation totale. Nous avons, mais quand même, l'orientation globale est celle-là. Ce qui est noté, c'est un retour. Et puis, il y a quand même des nominations qui sont difficiles à avaler. dans certains ministères hautement techniques. Le ministère de la Santé, je vais en parler puisque c'est le secteur que je connais. Slim Shaker donc. Slim Shaker, lorsqu'il a été ministre des Finances, a provoqué une crise avec le FMI. Rappelez-vous, rappelez-vous que ça a provoqué une crise de confiance. Ce n'est pas uniquement des trucs d'évaluation, une crise de confiance. Parce qu'il a fait un accord avec le FMI qui n'a pas été annoncé au gouvernement et vice-versa. Et donc, il y a eu le quiproquo de l'augmentation salariale et il fallait faire vraiment... Un montage. Un montage. Et ainsi de suite pour faire un montage pour convaincre le FMI. Et depuis, le FMI exige que l'État tunisien, lorsqu'il signe des accords, soit signé par le chef du gouvernement. Mais pas uniquement Slim Shaker, parce qu'on avait aussi des ministres qui n'ont pas réussi. Je parle de Ziad Larveri qui est à l'investissement. Hamemi aussi qui était à l'emploi, qui est aujourd'hui à l'industrie. Donc, des secteurs hautement stratégiques pour la Tunisie si on voudrait s'en sortir de ce marasme-là. Et là, on voit qu'il y a ce parachutage-là de ministres qui peut-être, on ne va pas juger leurs faits, on n'a pas encore vu ça, mais au vu de ce qu'ils ont fait, on ne peut pas espérer grand-chose. Tout le monde est d'accord sur la mauvaise prestation de Ziad Larveri au ministère du commerce. Il y a une coalition gouvernementale et ça, c'est du politique. Ce n'est pas de l'opérationnel. C'est du politique. Donc, l'alliance fait que Narva a défendu son secrétaire général. Ça les regarde. Nidé défend aussi sans Slimshek et également. Oui, Slimshek, ni secrétaire général, ni il était ministre conseiller auprès du président de la République. C'est un dirigeant de l'idée. Oui, ce n'est pas un dirigeant. De la première ligne. Oui, oui, ce n'est pas un dirigeant. Il n'était pas ministre. Donc, ce n'est pas un ministre qu'on va dégommer, si vous voulez. Alors que l'autre, c'était un ministre secrétaire général d'un parti. Et donc, Youssef Scherd a été obligé de faire la concession. Il a muté, mais c'est ça, la faiblesse des coalitions. Et ça, c'est la faiblesse importante de cette coalition. où c'est les partis qui se défendent. Bon, c'est le jeu politique. Mais c'est aussi une extrême faiblesse. Lorsqu'on a un ministre qui n'a pas été bon du tout, du tout, il faut taper sur la table et dire, moi, je ne l'accepte plus. Malheureusement, il y a eu les contraintes. Et je pense que Youssef Scherd a même eu la contrainte de Slim Shekher. D'accord. Alors, merci beaucoup, Sirlil Zéoui, le nouveau secrétaire général du parti Takatol, bon vent, pour la mission qui vous attend. Elle ne sera pas de repos, elle ne sera pas facile. Bon vent aussi à toute l'équipe qui vous accompagne. Moi, j'ai vu des jeunes très intéressants au sein de Takatol. Et j'espère que vous allez parvenir à tirer votre épingle du jeu pour les élections municipales. Mais qui sait, dans deux ans, si les élections législatives aient lieu. Oui, je vais faire une prédiction. Allez-y. Les prochaines premières élections tunisiennes vont être les présidentielles. Ah, d'accord. Ça, je vous tiens au mot et on verra si vos prémonitions seront vraies. Merci infiniment, Lille Zawian. Merci de votre passage. Voilà, notre émission arrive à sa fin. Je tiens à remercier toute l'équipe qui m'accompagne. En premier lieu, Sophie M. Benjim qui nous filme à l'instant même sur le live-streaming de la page RTCI Facebook. Je vous retrouve mercredi prochain soit après-demain et j'aurai pour inviter M. Slim Khalbous le ministre de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique qui nous rendra visite. D'ici là, portez-vous bien et excellente journée. Au revoir. D'ici là,